Musique Voilà, on va figurez cela vient après juste heure et nuit de live les amis. Cette journée, la deuxième était juste incroyable. On va revenir aussi sur le match d'hier entre l'Egypte et les Zimbabwe. Salut à tous, footeuse et footland family, c'est Thomas. Donc, débrief de cette deuxième journée avec un petit mot sur la première journée, évidemment, d'hier. Et ce match inaugural entre l'Egypte et le Zimbabwe. Donc, les matchs du groupe A, on verra les classements, évidemment. Et on finira par ce match bouillant entre le Guinée et Madagascar, qui nous a offert un spectacle juste incroyable. Donc, l'Egypte-Zimbabwe, hier, qui a vu un petit match, franchement, avec une belle joie. Et ce but de Trezeguet à la quarantaine et minute avec ce super bon roulé. Là, il a mis à mal la défense du Zimbabwe, qui n'a pas été, franchement, maladroite. Et donc, la première victoire pour le grand favori, on va dire, de la compétition. Les pharaons qui ont remporté 7 cannes, 3 cannes sur 4 organisées chez eux. Donc, évidemment, c'est l'ogre de la compétition. Mais quand même, je voudrais mettre en avant un joueur que j'ai vraiment adoré. C'est Biliat, le joueur Biliat, qui a été vraiment énorme. Franchement, il a été au-dessus du lot. C'est un feu follet dans cette équipe du Zimbabwe. Franchement, il faut vraiment le féliciter. En tout cas, Zimbabwe, une équipe vraiment qui peut encore faire mal dans cette compétition. La surprise, évidemment, de ce groupe A, c'est la défaite de la République démocratique du Congo. Défaite, donc, par l'Ouganda, avec un but de Patrick Cadou et un autre but, donc, de l'ami Okoui. Donc, vraiment une équipe qui a été vraiment, évidemment, dépassée dans tous les niveaux. Pourtant, l'RDC était quand même un des... pas favoris, mais presque favoris dans cette compétition. Un outsider, et puis, ils se sont fait vraiment manger par l'Ouganda. Ils ont bien démarré, et puis, avec des joueurs comme Mia, qui ont vraiment rentré dans l'art de tous les joueurs. Un décevant, un très décevant Bolazi. Kamano, aussi, a été vraiment devant, vraiment, Osamone absents. C'était vraiment bizarre. Zimbabwe, donc, n'a pas eu de ballon, parce qu'il y avait les lignes coupées en deux entre le milieu de terrain de l'Ouganda, qui n'était vraiment pas très technique, avec le trésor Mbundu qui n'a même pas rentré. Moulumbu, encore une fois, qui n'est pas rentré, vraiment, un choix de coach assez bizarre. En tout cas, un chef de joueur assez bizarre, donc, l'Ouganda, qui remporte 2-0, de façon, un petit peu, il faut dire, ce qui est un petit peu surprenante, quand même, vraiment, surprenante. En tout cas, un bommage de foot qu'on a vu entre ces deux équipes, qui étaient vraiment assez intéressants, les petits amis. On va voir, évidemment, le classement du groupe A. Le classement du groupe A, avec, donc, la surprise, donc, l'Ouganda, qui est premier, avec 3 points, différence de plus 2. L'Egypte, donc, 3 points, la différence de plus 1. Zimbabwe, donc, moins 1, troisième. Il y a les meilleurs 3e qui sont qualifiés pour l'ébitum du final, les amis. Et la RDC, qui est, donc, dernière, avec moins 2. Donc, évidemment, les amis, la République des Montaigne-Gongo, qui va devoir se reprendre, évidemment. Allez, on passe, évidemment, aux autres matchs de la soirée, avec de la journée. Il y a eu 3 matchs, c'était juste incroyable, évidemment. Il y a eu, donc, ce Ouganda, République des Montaigne-Gongo, qui a fini à 2-0. Il y a eu aussi ce match entre le Burundi et le Nigeria. Donc, Burundi-Nigeria, c'est un match pas oufissime, avec Nigerien, qui ont trouvé la solution, évidemment, par l'ami Ibago, qui était vraiment rentré à la fin. Gallo, qui est rentré à la sortie de 17e minute, franchement, avec un coaching de ouf. Il n'était pas, le titulaire n'était pas non plus en force de taré, mais, en tout cas, Gernotroir a fait un superbe coaching. Et puis, sur un ballon vraiment pris dans le dos, eh bien, Igalo a fait une talonnade de Enya, qui était magnifique. Et il s'est pris la défense dans le dos du Burundi, qui était vraiment pas mal à droite, en tout cas. Ils ont trompé, mis à mal le Lugardin, qui était vraiment très, très bon, en tout cas. Franchement, Nigeria avec Igalo, qui, franchement, a gagné des points, ce qui n'était pas non plus ouf. Armen Musa est rentré aussi un peu derrière l'attaquant, en tout cas. Gernotroir a fait des bons, des bons, des bons changements. Et d'où le joueur a mis d'être en avant, évidemment, c'est Fiston Abdoul Razak, qui était vraiment énorme dans ce match. Il l'est trouvé concerné, en tout cas. Le Burundi n'a pas dit son dernier mot dans ce groupe B, croyez-moi, les amis. Avec, donc, l'autre match, évidemment, Guinée-Madagascar, le spectacle de ouf. On a suivi ça, on a été près de 2000, les amis, à suivre ça, évidemment. Avec ce 2 buts partout. Le match complètement incroyable, avec, donc, le pénalty d'égalisation de l'ami Kamano. Il y a eu, évidemment, les buts de Anicel, le milieu de terrain, et de Andria, donc, qui a mené 2-1. Ils étaient menés 1-0 avec le but de Kaba, qui était complètement monstrueux. Kaba, franchement, j'ai trouvé ça énorme, ce joueur. Franchement, il se prend un selfie, mais en numéro 9, le joueur de Dijon, qui a été monstrueux. Donc, ils ont mené 1-0. Ensuite, deuxième mi-temps, coup sur coup, ils ont marqué des buts, Madagascar, qu'on voyait même, qui, pourquoi pas, avoir la victoire au bout. Et, du coup, Kamano a égalisé, donc, 2-2. Donc, un mauvais résultat, on va dire, pour la Guinée. Un très bon résultat pour les barrières, en tout cas, les amis. On va voir ça, évidemment, au classement, le classement du groupe B, les petits amis. Le classement du groupe B, qui est ici, avec, donc, la première position pour le Nigeria, avec 3 points, Guinée-Madagascar, égalité, et le Burundi, qui est dernier, les petits amis. Donc, encore une fois, c'est que la première journée, c'est que les premiers matchs des groupes, en tout cas. Mais ce groupe A et groupe B nous a offert du spectacle avec un énorme Madagascar contre les Guinéens, le Céline National. Allez, les amis, c'est parti, évidemment, le programme de demain, les amis. Le programme de demain, un gros programme, évidemment. Un gros programme de demain, avec des matchs de ouf. On va commencer, évidemment, le match avec Sénégal-Tanzanie, à 17h. Ça, c'est 16h. Avec le Maroc, évidemment, Namibie, à 16h. Les amis, ça va être ouf. Les London Atlas favoris, aussi, qui vont rencontrer le Namibie. Match intéressant. Sénégal-Tanzanie. Gros match, encore une fois, j'insiste, mais les joueurs locaux, les équipes avec des joueurs locaux africains n'ont pas dit leur dernier mot à Sénégal. Il faudra qu'ils se concentrent sans sa duemagne, évidemment, suspendu. Et on finira, évidemment, ce match du soir par un bouillant algérique. Kenia, évidemment, l'Algérie, qui est aussi favori de cette compétition, les amis. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à mettre un petit like sous la vidéo et mettre des commentaires sur ce que vous pensez de ces journées et du programme de demain. On se retrouve vraiment nombreux et nombreuses pour Maroc, Namibie, les amis. Je vous laisse. Salut, 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 salut ! Et salut, amis, ciao, 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 je vous kiffe, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada